Le désarmement du pays, ça vous inquiète ? Oui, d'abord, ça ne m'inquiète pas aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je le sens, ce désarmement. Et que d'ailleurs, quand j'étais venu parler ici, il y a deux ans, j'en avais parlé. Donc ça m'inquiète encore plus aujourd'hui, parce qu'il apparaît comme évident. La déclaration du président de la République sur l'éventualité d'un engagement en Ukraine, je ne vais pas me prononcer dessus en tant que militaire, parce que je ne suis plus chef d'état-major des armées. Simplement, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que ça fait deux ans que j'entends, sur tous les plateaux de télévision, à toutes les chaînes de radio, des tas de commentateurs qui disent « Armons-nous et partez ! » et avec un sens moral très développé, dire « On est prêt à se faire tuer jusqu'au dernier ukrainien. » Oui, mais non, en fait. C'est que les Ukrainiens, au bout d'un moment, ils ne veulent plus se faire tuer ou ils sont épuisés par la guerre qu'ils mènent, qu'ils ont des problèmes de recrutement, d'appels de plus en plus importants, une population qui a diminué, qui vieillit, qui souffre terriblement. Et donc, je pense que dire aux Français « Écoutez, on est prêt à se faire tuer jusqu'au dernier ukrainien. » Soit on est prêt à se faire tuer, soit on n'est pas prêt à se faire tuer. Mais on ne peut pas exiger des autres qu'ils se fassent tuer pour nous. Et en tout état de cause, cette guerre, si on considère qu'elle nous concerne, il faut qu'on imagine que peut-être, un jour, d'une façon ou d'une autre, elle nous concernera réellement jusqu'à ce que notre jeunesse ou notre population doive s'engager d'une manière ou d'une autre dans cette guerre. Mais la guerre par procuration, qui est une chose à laquelle nous nous sommes habitués depuis si longtemps, me paraît être une illusion absolue. Je me souviens quand je faisais l'IHEDN, d'un séminaire de rentrée, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui font, qui ont fait ou qui feront l'IHEDN. Nous avions été reçus à Biarritz par M. Lamassour. M. Lamassour nous racontait son expérience récente à Davos, où il avait été, lors d'un colloque international, présenter l'idéal européen. Et il avait, avec sa verve habituelle et son talent, développé le miracle européen. Et cette première historique, qui était d'un continent qui avait été au bord du suicide à travers les deux conflits mondiaux, et qui s'était rendu compte de cette attitude complètement suicidaire, inventait un nouveau mode de construction d'une entité politique supranationale tout à fait extraordinaire pour préserver définitivement la paix en son sein. Et M. Lamassour nous racontait ça, il nous disait, je m'attendais à un tonnerre d'abolissement. Et en fait, là, autour de la table, il y avait des gens, dont un grand Indien, qui m'avait dit, mais attendez, vous, vous ne voulez peut-être plus la guerre, mais moi je vous prédis que le siècle prochain sera un siècle de fer et de sang. Et vous ne la voulez peut-être pas, mais nous, on la fera. Je crois qu'il faut bien mesurer ça. Et que ce n'est pas un problème qui est limité à l'Ukraine. Je pressens aujourd'hui, je ne suis pas un sondeur, mais je pressens que nous faisons tous le doron en disant, bon, une fois que le conflit ukrainien sera terminé, on pourra reprendre nos affaires comme avant. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Ça n'est pas ce qui va se passer. Les déséquilibres, ne serait-ce que des arsenaux que nous observons et qui sont en train de se créer depuis 10 ans, 15 ans, et qui sont en train de s'accentuer en réalité, parce que la Russie est aujourd'hui lancée dans la production d'un arsenal qui lui permet à la fois d'avoir des obus, des pièces et des munitions, des engins en grande quantité, même si ce n'est pas en grande qualité, va accentuer ce déséquilibre. Et nous, nous n'avons pas à enclencher en réalité cette production de guerre qui est, nous, européens. Donc ce déséquilibre, même si la guerre en Ukraine devait se terminer demain, et je le souhaite, il ne serait pas réglé, il ne sera pas résolu. Et donc si nous n'acceptons pas l'idée qu'il faille limiter ce déséquilibre et s'armer contre des gens qui, eux, ne considèrent pas que la guerre soit ignoble, même si la guerre est une barbarie, même si c'est une chose terrible, eh bien en réalité, elle nous mettra en situation de faiblesse et de soumission d'une façon ou d'une autre. Donc oui, ça m'inquiète, mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il ne me semble pas que ce soit lié uniquement au conflit ukrainien et que ça s'arrêtera avec la fin du conflit. Effectivement, nous sommes d'accord pour dire que la société est plus capable de se défendre si les mérites en son sein sont reconnus et sur la base de critères partagés. Et à ce titre, votre audition est la bienvenue. Pour apporter peut-être un élément de réponse à la question que vous aviez formulée sur les mois qu'ont pu susciter les propos du président de la République, je voudrais, moi, faire au moins deux hypothèses, puisque je crois que ma famille politique fait partie de ceux ou de celles qui ont pu faire entendre une forme des mois. Je dirais que pour répondre à la question comment serions-nous arrivés à être ainsi désarmés, Je crois qu'il y a des faits très objectifs, dont la responsabilité incombe plutôt à d'autres forces politiques qui, aujourd'hui, semblent redécouvrir la guerre qu'aux nôtres. Je crois qu'on s'est objectivement désarmés avec la fin de la conscription, avec des coupes budgétaires, au moins de 2007 à 2015 minimum. Donc, il n'est pas étonnant que le reste de la population, ou que la population, à qui on a dit pendant des années que le sujet guerrier ou le budget militaire n'avait pas lieu d'être, etc., ait acquis la conviction que la guerre était une affaire lointaine et peut-être révolue. En revanche, je vois un grand bon sens chez celles et ceux qui observeraient, par exemple, qu'avec 20 000 hommes déployables, comme l'affirme le CEMAT, dans une tribune récente, il ne soit pas très raisonnable de penser à un déploiement au sol en Ukraine, alors que les Ukrainiens eux-mêmes concèdent d'avoir perdu au moins 31 000 hommes en deux ans de guerre. Évidemment, ça ne dit pas quelle forme d'opération aurait lieu, mais les ordres de grandeur sont quand même de nature à tempérer les enthousiasmes belliqueux. Par ailleurs, je crois que du point de vue intellectuel, il faut faire, à mon avis, ou en tout cas il existe chez ceux qui ont ces émois, une distinction entre les intérêts et les valeurs. Alors, évidemment, si l'on croit que la guerre en Ukraine est d'abord une guerre de valeurs, peut-être qu'on peut arriver à la conclusion qu'il faut livrer un combat, notamment au sol, et s'engager indépendamment de la volonté d'autres éventuels alliés, etc. Je ne veux pas monopoliser la parole sur le sujet, mais je crois que ce sont des choses qui sont importantes, des notions qui sont importantes à mobiliser, et qu'on ne peut pas simplement déplorer l'idée que la population se serait désarmée moralement, intellectuellement, psychologiquement, au sujet de la guerre. Je crois que le débat public pourrait s'approfondir sur ces sujets-là, et que critiquer d'une certaine façon simplement les propos du président ne revient pas à avoir poussé des cris d'orfraie. Merci beaucoup, monsieur le député, pour ce mode conversationnel et vos remarques. Au passage, une petite remarque idiote, mais on dit « mon général » et pas « général ». C'est un truc de journaliste, mais « journaliste général », quand on est un homme, quand on s'adresse à un officier général, on dit « mon général », autrement, vous pouvez m'appeler monsieur, ça ne me dérange pas. Alors que quand une femme s'adresse à un officier général, on dit « général ». Quelques remarques. Vous parlez des armements budgétaires, des constructions de l'appareil de défense français. Je pense que tous les partis politiques y ont participé. Il y a eu une sorte d'unanimisme. Et que malheureusement, c'est comme ça. On a tous, tous bords politiques confondus, voulu bénéficier des dividendes de la paix. C'est comme ça. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui se soient élevés contre ça. Mais bon, vous parliez d'un débat public. Je suis d'accord avec vous. Ce qui me frappe, moi, c'est la difficulté qu'il y a à alimenter ce débat. Est-ce que, pardonnez-moi de le dire, le choix de la commission de défense de l'Assemblée nationale est le premier choix chez les députés qui sont élus ? Dans votre cas, oui. Bravo. Mais je ne suis pas certain que ce soit toujours le cas. Moi, j'ai toujours voulu débattre avec les députés de la commission de défense. J'ai toujours été très heureux de les rencontrer et de discuter avec eux. Ce qui a été créé par le président Sarkozy, notamment l'article 35, qui permet en particulier, lorsqu'on déclenche une opération, de faire une information au Parlement, est une très bonne chose. Normalement, je crois que cet article 35 prévoit également qu'au bout de quatre mois d'opération, il y ait un nouveau débat au Parlement. Exigez-le. Je pense, quant à moi, effectivement, même si j'ai toujours été très attaché à la stricte subordination du chef d'état-major des armées au président de la République, chef des armées, je pense qu'effectivement, ces opérations, ces engagements doivent faire l'objet de débat. Parce que s'il n'y a pas de débat, on n'attire pas l'attention de l'opinion publique. Ce dont je peux témoigner, c'est que je n'ai jamais vu aucun militaire se dérober à ce type de débat et que je n'ai jamais vu aucun des ministres en charge, en tout cas par Mme Dariussec, se dérober à la possibilité d'un débat. Donc oui, c'est un travail que nous devons tous faire pour entretenir un débat sur ces sujets-là. Je suis d'accord avec vous. Ça me paraît vraiment très important. Sur l'affaire de l'Ukraine, je ne parle pas de l'Ukraine. Je veux simplement dire que ce qui m'avait frappé, c'était de voir les gens dire, avec encore une fois des préoccupations morales évidentes, on est prêt à se faire tuer jusqu'au dernier ukrainien. Et donc on ne combat pas par procuration. Et dans ces cas-là, il vaut mieux ne rien dire, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Et donc il me semble que cette prise de conscience devrait nous permettre de mesurer la gravité des choses et d'éviter ce type de proclamation morale qui ne servent à rien. Est-ce que je suis prêt à le combat ? Est-ce que je ne suis pas prêt à y aller ? Est-ce que je considère qu'il faut que je me fasse tuer ou que mes compatriotes me fassent tuer ? Ou est-ce que je considère qu'il ne faut pas qu'il y aille ? Et à ce moment-là, on part sur des balles saines de discussion et on argumente en disant les raisons pour lesquelles il faut ou il ne faut pas se faire tuer. Mais dire faisons-nous tuer la main sur le cœur jusqu'au dernier des Ukrainiens, il y a une forme d'hypocrisie qui me paraît ahurissante. Et encore une fois, ce n'est pas les politiques que j'ai entendues faire ces déclarations de ce type-là, c'est les commentateurs de tous ordres. Donc ça m'a dérangé. Pour ce qui est du sujet qui nous occupe spécifiquement, la Légion d'honneur et les différentes distinctions, vous l'avez dit, je crois qu'il y a trois sujets qui affectent leur crédibilité. Il y a l'idée de l'entre-soi, de la récompense d'un petit milieu, celle de l'automatisme et puis celle probablement de la superficialité. Le fait est que de nombreuses affaires ont défrayé la chronique ou défraient régulièrement la chronique et que l'exemplarité des personnes qui ont été promues n'est pas toujours évidente. Je pense à Abdel Fattah Al-Sissi, le dictateur égyptien. Je crois qu'on a un grave problème lorsque des personnalités qui ont notoirement porté atteinte aux droits humains sont considérées comme de grands représentants ou sont considérées comme des personnes ayant rendu d'un signe service à la nation française. Je pense à quelqu'un comme Patrick Cron qui a bradé Alstom, qui a plaidé coupable aux Etats-Unis, mais qui, pour n'avoir jamais été condamné en France, n'a sans doute jamais fait l'objet d'une procédure. Mais peut-être pourrez-vous me démentir ? Et je peux donner d'autres exemples. Peut-être pourrez-vous me donner l'issue de la procédure qui pourrait avoir été diligentée dans le cas de l'affaire Bansard, qui implique cette fois-ci même votre prédécesseur ? Est-ce que dans l'affaire Bansard, M. Puga, ou le général Puga, a-t-il eu affaire à une enquête interne ? Je pense que ce serait utile de le savoir. Enfin, un troisième aspect, et je m'arrête là. Vous le savez peut-être, je suis rapporteur d'une commission d'enquête sur la télévision. Et quelque chose me frappe dans votre intervention, et vous avez raison, je vous donne entièrement raison. Vous disiez que nous avions un manque de modèles ou d'exemples. Ou alors, pour ma part, je dirais qu'on a peut-être des exemples qui ont un peu baissé de qualité. D'une certaine façon, la Troisième République, la Quatrième et les débuts de la Cinquième se donnaient peut-être. Marie Curie pour modèle, et les grands médias permettaient peut-être de véhiculer ce genre d'image. Je crains que Marie Curie ne soit pas exactement le modèle qu'on donne aux petites filles aujourd'hui. Est-ce que vous avez vis-à-vis des médias une action particulière, ou vous pourriez avoir une action particulière en tant que grand chancelier, afin de promouvoir des modèles à la fois consensuels et peut-être en même temps plus stimulants que certains qui nous sont donnés aujourd'hui dans le débat public ? Vous évoquez l'exemplarité, vous me parlez du maréchal Sissi, etc. D'abord, ce sont des décorations particulières, qui ne sont pas des décorations remises en accueillant les gens dans un ordre. En fait, ce qui est important à bien comprendre, c'est que quand on décerne la Légion d'honneur à quelqu'un ou l'Ordre national du mérite, ce n'est pas la breloque qui compte, ce n'est pas l'insigne qui compte, même s'il faut, et je souhaite que les personnes qui font partie de l'ordre, arborent cet insigne. C'est le fait qu'il rentre dans un ordre. Et c'est ça qui est important. Il s'associe à une communauté qui se définit comme une élite du service du bien commun et une élite du service de ses compatriotes. Les décorations qui sont remises à l'étranger n'obéissent pas à cette logique-là. Les décorations remises à des étrangers se font de deux façons, mais jamais en accueillant quelqu'un dans l'ordre, soit lors de visites protocolaires. Et ça, c'est une pratique internationale qui existe depuis toujours et qui fait que lorsque M. Jelensky vient, le président de la République décide de lui remettre les insignes de grand croix de la Légion d'honneur. Et c'est un instrument d'une grammaire de relations internationales. J'ai reçu hier des journalistes du Monde diplomatique qui préparent un article sur un grand papier sur les ordres nationaux. Ils disaient pourquoi n'a-t-elle pas été retirée à Poutine ou à Sissi ? C'est une grammaire. Et c'est au président de la République et à lui seul de décider de la façon dont il joue avec ce vocabulaire et avec cette grammaire-là. Et je faisais remarquer aux journalistes qu'on ne l'a pas retirée à Poutine, mais on l'a remise à Jelensky. Pourquoi le président Jelensky ne l'a-t-il pas refusé ? Il aurait pu dire « Attendez, vous vous foutez de moi, vous l'avez remise à M. Poutine et vous la remettez à moi, je la refuse ». Donc ce sont des sujets de relations diplomatiques pour lesquels moi, je ne m'estime pas en position de portée de jugement et d'appréciation pertinente. Ensuite, c'est vrai que, je vous l'ai dit, l'exemplarité est importante et nous cherchons absolument à la faire respecter. Et je vous l'ai dit, c'est soit parce qu'il y a un scandale public évident et qu'il y a eu des propos ou des preuves ou des démonstrations qui font qu'évidemment, cette personne a un comportement scandaleux. Soit il y a une action en justice et que l'action en justice, paradoxalement, tant qu'elle ne débouche pas sur un jugement définitif, gêne l'action du Conseil de l'Ordre. Sur des affaires évidemment scandaleuses, c'est toujours délicat. Le Conseil instruit un certain nombre d'affaires sans que vous soyez au courant. Et ça me semble nécessaire parce que je l'ai dit, la discrétion est essentielle. Et ensuite, fait des propositions au grand maître. Je ne crois pas que M. Tron ait fait l'objet de la moindre, aujourd'hui, instruction par le Conseil de l'Ordre. Ensuite, l'affaire Bansard, c'est l'article de Mediapart. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai lu les articles de Mediapart. Et j'ai répondu, d'ailleurs, aux journalistes de Mediapart que les personnes qui ont été recommandées sur la... qui ont été décorées et qui ont été reçues dans les ordres sur recommandation de M. Bansard ont eu des mémoires parfaitement constituées et qui mettaient en évidence leur mérite et lesquelles mémoires ont été présentées au Conseil de l'Ordre et ont été jugées comme devant être effectivement reçues dans les ordres. Voilà. Et moi, j'encourage les députés, les sénateurs, vous le premier, à me faire des propositions et à utiliser cette initiative citoyenne. C'est vraiment important. Si vous ne le font pas, alors que vous êtes... ...de vos électeurs, personne ne le fera bien. Et ce complément est indispensable. Voilà. Donc j'ai rien d'autre à dire sur l'affaire Bansard. Je veux simplement dire quand même qu'il y a un sujet aujourd'hui dans les décorations des étrangers. C'est que c'est un moyen de soft power pour la France qui est absolument essentiel et que malheureusement, nous ne sommes pas très bons aujourd'hui. Parce que nous ne conservons pas la mémoire des gens qui ont été décorés, que les postes diplomatiques, que les consulats ne parviennent pas à conserver cette mémoire. Que, par ailleurs, comme les décorations des personnes étrangères ne font pas l'objet de publications au journal officiel, si on n'alerte pas les postes diplomatiques qui ont fait les demandes que les personnes sont décorées, en réalité, ils la prennent trop tard, par hasard. Et donc on perd toute une partie du bénéfice de ces ordres qui sont remis à l'étranger. Donc moi, je vais travailler à ce qu'on établisse des listes et qu'on sache quels sont les gens qui, quand ils ont été décorés, sont en réalité des amis de la France, qui servent les intérêts de la France, qui défendent nos valeurs, notre vision des choses. Et donc il faut que ces communautés concrètes à l'étranger, même si elles n'appartiennent pas à l'ordre, soient identifiables. Donc ça, on y travaille. Et donc on y travaille.